Rénovation d'un banc mobilier de jardin Ce genre de banc de jardin se trouve dans le commerce pour un prix modique. Celui-ci a à son actif une quinzaine d'années de services exposés aux intempéries. Les lattes de l'assise étant inutilisables, il me suffisait donc de le mener à la déchèterie et d'en acquérir un autre du même genre. Mais je n'ai pas pu me résoudre à m'en séparer, car je trouvais vraiment dommage de jeter les éléments en fonte. J'ai donc pris la décision de le rénover au risque que cette action me coûte aussi cher que l'achat de neuf. Donc, premièrement, la séparation des éléments en fonte. Ces éléments, je les ai nettoyés avec une brosse métallique. Ensuite, je les peindrai avec une peinture spéciale fer rouillé. Puis, je poncerai les éléments d'encadrement du motif en fonte du dossier. Ils sont abîmés, mais avec une petite ponceuse vibrante, ils reviennent très bien en état convenable. J'utilise ensuite une lasure appropriée pour les traiter. Ceci fait, je les remets en place sur le cadre du motif dossier. Ensuite, j'assemble les pieds à coudoir avec le cadre dossier. Puis, je me procure des lambourdes en peint autoclave de 7 cm sur 4,1 cm de section et 3 m de longueur. Je les couperai à la longueur voulue, c'est-à-dire 123 cm. Étant beaucoup trop épaisse pour entrer dans la gorge des pieds à coudoir, je ferai une encoche de chaque côté. Je les mettrai ensuite en place en les fixant de chaque côté avec des vis-boulons tête-fraisées en acier inoxydable. Et voilà le résultat final. L'assise sera beaucoup plus massive et fiable. Je remettrai en état de la même façon un deuxième banc. Je suis sûr qu'ainsi, ils sont repartis pour un service de 15 ans minimum. Voyons maintenant le prix de revient de l'opération pour refaire les deux bancs. Les lambourdes m'ont coûté 36 euros. La peinture, 28 euros le pot. La lasure, 24 euros le pot. Le tout va donc coûter 88 euros. On trouve ces bancs de jardin dans le commerce à 45 euros pièce. Je n'ai donc rien perdu et je suis satisfait du résultat. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur j'aime, cela fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtire-sa-maison-overblog.com ou bien bâtire-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Bâtire-sa-maison-overblog.com